Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. C'est Jésus qui le dit. Plus exactement, il dit, on ne peut pas servir Dieu et Mamone. Je vous fais descendre près du texte pour voir le mot grec qui est derrière ce qu'on traduit par l'argent, qui est le mot Mamonas. Parce que Mamone nous aide à comprendre de quoi Jésus parle, qui n'est pas seulement l'argent, ou du moins c'est l'argent, mais dans son sens le plus générique, le plus symbolique. Mamonas, en effet, en grec, est en fait probablement un mot qui dérive d'une racine hébraïque, la racine que vous connaissez bien, Amen. Amène, ce qui est fidèle, ce qui est sûr, ce sur quoi je peux m'appuyer. Vous voyez pourquoi Jésus dit que l'argent est trompeur ? Il veut nous faire croire qu'on peut s'appuyer sur lui comme on s'appuie sur Dieu. Ce qui est faux. Il est l'exact contraire de Dieu. Il est virtuel, il est fluctuant, il est insaisissable. Il est le contraire de Dieu. Et il ne fait que nous mentir. Imaginez, imaginez que, par un temps de très grande chaleur, on vous offre un inconnu, vous offre un verre d'eau, c'est-à-dire, il vous offre la promesse de rassasier votre soif. Et qu'ayant bu cette eau, au lieu d'être désaltéré, vous ressentiez une soif redoublée. Ça, c'est le mensonge de l'argent. L'argent suscite notre désir sans jamais le combler. Et en cela, il est exactement le contraire de tous nos autres désirs. Quand on éprouve le désir de dormir et qu'on fait la sieste, le désir disparaît. Quand on éprouve le désir de manger et qu'on est repu, le désir disparaît. Mais l'argent nous lance dans une quête insatiable. Il en faut toujours et encore. Et c'est une quête dévorante, fatigante. En cela aussi, l'argent est trompeur. Dieu nous promet le repos. Dieu nous fait entrer dans son repos. L'argent nous épuise. L'argent dévore toutes nos énergies sans jamais nous rassasier. Alors, bien sûr, j'ai bien conscience que nous ne sommes pas tous des arpagons. Nous n'avons pas tous une cassette pleine de valeurs que nous enterrons au fond de notre jardin. Nous ne sommes pas sans cesse, peut-être pas à cette échelle-là, en tout cas à courir après le moindre gain. Si c'est notre cas, convertissons-nous. L'avarice nécessite une conversion. Mais si nous estimons que ce n'est pas notre cas, regardons-y de plus près. Regardons à la racine de cette quête insatiable. Un petit détail, en effet, devrait retenir notre attention. Jésus dit, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose et digne de confiance aussi dans une grande. À la racine de notre soumission, de notre esclavage volontaire au Dieu mammon, se trouve notre refus de faire confiance au bon Dieu. Nous ne collectionnons peut-être pas tous les lingots d'or, mais nous avons tous un gros problème de confiance avec le bon Dieu. Et c'est ça que nous enseigne la première lecture où on entend la colère du prophète Amos. C'est à cause du sabbat, du sabbat qui n'est pas respecté. On peut repérer notre soumission au Dieu mammon au rapport que nous entretenons avec le jour du Seigneur ou avec le sabbat, si vous voulez, mais avec le Dies Domini pour nous. Celui qui ne sait pas s'arrêter, c'est celui qui ne sait pas compter sur Dieu. Celui qui ne sait pas arrêter son travail, qui ne sait pas mettre une pause dans ses affaires, c'est celui qui n'a pas confiance que Dieu peut faire fructifier ce qu'il a planté par son travail. Et alors, il attend la fin du sabbat réglementaire obligatoire comme la fin d'une contrainte. Il éprouve de l'impatience parce qu'il est dans une impuissance forcée et que lui voudrait servir un autre maître, l'argent. Autrement dit, il ne vit pas dans la justice de la loi de Dieu. Autrement dit, il vit dans l'injustice. Et que font les gens injustes ? Eh bien, il fausse les balances. Vous voyez, ce n'est pas d'abord... Bien sûr, c'est pour faire de meilleures affaires qu'il fausse les balances. Mais à la racine de ce péché, ce n'est pas la volonté explicite de voler l'argent du voisin. Mais c'est la manière injuste de vivre le sabbat. La dureté de cœur de ces gens-là, et peut-être la nôtre, et sans doute la nôtre dans une certaine mesure, s'exprime d'une part dans le rapport au frère, et d'autre part dans le rapport à la parole de Dieu. Et c'est ça que Amos met en scène dans la première lecture, dans ce discours très véhément. Dans le rapport au frère, il pousse les débiteurs à l'insolvabilité, en faussant les balances, en faussant les tractations. L'histoire de la paire de sandales peut nous paraître étrange, mais la paire de sandales, c'est ce qu'on vend en dernier. Donc, une fois que le pauvre a vendu ses sandales, ce qui lui restera à vendre, eh bien c'est lui-même. Donc, en lui prenant ses biens dans des affaires injustes, on fausse le pauvre à se vendre comme esclave. Voilà la marque de mépris pour le frère. Et le mépris pour la parole de Dieu, que Amos met en lumière par ce « vous dites ». « Vous dites quand donc la fête de la nouvelle lune sera passée ? Vous dites quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment ? » C'est-à-dire qu'ils érigent leurs propres paroles en contradiction avec la parole de Dieu. Ils disent le contraire de ce que Dieu a dit de faire. Donc, vous voyez qu'ici, Amos dénonce une pratique qui est mûrement réfléchie. Ce n'est pas une malhonnêteté occasionnelle. C'est que le jour qui est réservé pour le repos du sabbat, le jour qui est réservé pour écouter la parole de Dieu, l'accueillir dans son cœur, est celui où on choisit de travestir le commandement de Dieu et de s'opposer à l'autorité de Dieu. En apparence, les affaires s'arrêtent, mais les cœurs sont au service d'un autre Dieu. Alors, comment échapper à cette idole ? Comment retrouver notre liberté de servir Dieu ? Mais, en suivant l'exemple que Jésus nous donne, celui du gérant malhonnête. Ce qui est extraordinaire avec ce gérant, c'est d'abord qu'il utilise l'argent à ses propres fins. Je sais bien que j'ai l'air de formuler la palissade, tant il est vrai que l'argent nous donne l'illusion de notre renforce l'illusion, de notre volonté propre. Mais voyez bien ce que cela implique. Mammon n'est pas un Dieu intouchable, puisqu'on peut le relativiser, puisque l'intendant l'a relativisé, alors il n'est pas un Dieu. Un Dieu est absolu ou n'est pas. Et donc, Mammon est menteur en ceci également, qu'il n'est pas un Dieu. Et il n'a finalement sur nous-mêmes que le pouvoir que nous lui concédons. Mais il y a plus dans cette parabole. Pourquoi ? Parce que si c'était pour nous montrer qu'on peut relativiser, qu'il faut relativiser l'argent, qu'il faut le soumettre à un projet plus grand que lui, Eh bien Jésus avait la simplicité de mettre, la solution plus simple, de mettre en scène un homme riche et généreux. Le propriétaire d'un grand domaine, qui descend au village et qui répare les maisons des pauvres, qui les invite tous chez lui pour un grand banquet, que sais-je. Mais il a mis en scène un gérant malhonnête. Il y a donc quelque chose de plus que de finaliser l'argent. Quelle est cette dimension ? Évidemment, pas l'immoralité des actes de ce gérant. Je crois que le Seigneur nous donne en exemple son pragmatisme, sa capacité à regarder les choses en face, à ne pas se cacher les yeux et à prendre les décisions qui s'imposent à ses yeux. Pour lui, la vie s'arrête. Il a été démasqué. Demain, il sera renvoyé. Il n'y a pas d'assurance chômage. Demain, il ne peut plus nourrir sa famille. C'est fait. Et que va-t-il faire ? Il le dit lui-même. Travailler, c'est trop dur. Mendier, ce serait une honte. Alors, il invente ce stratagème. Ce stratagème que son maître salue, mais condamne. Il sera renvoyé tout de même. Il ne lui dit pas, puisque tu es si malin, finalement, je te garde. Il a pris un très gros risque, le gérant, parce qu'il était condamné au renvoi, mais désormais, il risque la prison. Il y a des preuves caractérisées de vol. Il a vu qu'il avait risqué sa vie et que demain, tout peut s'arrêter. Il a regardé les choses en face et il a agi. Puissions-nous faire d'eux-mêmes ? Puissions-nous prendre conscience que pour nous aussi, demain est le jour du jugement ? Puissions-nous enfin prendre conscience que lors du jugement, notre position ne sera vraiment pas très confortable ? Et que peut-être même, le jugement ne sera pas en notre faveur ? Puissions-nous accepter enfin qu'il y a un problème ? Puissions-nous nous employer à le résoudre ? Alors que jusqu'à présent, nous nions, nous fuyons, nous oublions, nous reportons ? Frères et sœurs, ce gérant malhonnête sait que le jugement est demain et il s'y prépare aujourd'hui ? Et nous ? Sommes-nous prêts ? Nous préparons-nous aujourd'hui ? Est-ce qu'enfin, nous allons accepter de sortir de tous nos petits jeux ? On se dit, oh, Dieu est miséricorde, il n'a aucune exigence. C'est faux. Dieu a une miséricorde infinie et il a les exigences infinies qui y sont assorties. Les exigences de l'amour, certes, mais c'est bien pour ça qu'il faut les prendre au sérieux doublement, parce que ce sont les exigences de Dieu et parce que ce sont les exigences de l'amour. Nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous sommes. Nous devrions être torturés à l'idée que nous ne sommes pas ce que nous devrions être, c'est-à-dire des saints. Agissons, frères et sœurs, agissons, maintenant, pas la semaine prochaine, pas demain, maintenant. Prenons les dispositions nécessaires. Nous sommes des serviteurs. Nous n'avons pas le choix d'être ou de ne pas être des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Mais nous pouvons choisir notre maître. Et il est écrit, heureux le serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Quel est notre travail ? Fosser les balances ? Contraindre les pauvres à vendre leurs sandales ? Ou bien mettre en application les commandements que Dieu nous donne, le commandement que Dieu nous donne, le commandement de l'amour ? Lui est rien que lui. Souvenez-vous, le conseil que le curé d'Ars donnait à ses pénitents après les avoir absous ? Désormais, fais le bien, ne fais que le bien. Si tu te permets de faire autre chose, c'est que tu te crois ton propre maître. Si tu te crois ton propre maître, c'est que tu es dans l'illusion de la volonté propre. Si tu es dans l'illusion de la volonté propre, c'est que tu t'es mis au service de Mammon. Et c'est pourquoi il faut se mettre au travail pour régler nos affaires, pour vivre notre vie de sainteté. Pas parce que nous sommes écrasés par les exigences de la loi de Dieu, mais parce que, comme Amos, nous sommes convaincus que Dieu a la passion pour l'homme, que Dieu ne supporte pas le désordre du monde et qu'il est bien décidé à le mettre en ordre selon son bon ordre, selon sa loi de sainteté, sa loi de vie, et qu'il nous fait la grâce de nous inviter à collaborer à son œuvre. Ne servons pas Dieu avec un esprit résigné. Avec Amos, soyons choqués par la détresse du pauvre. Avec Jésus, réjouissons-nous du courage de ceux qui regardent la réalité en face et qui prennent les mesures nécessaires pour remettre leur vie en ordre. Que la radicalité, le courage de tous les saints et saintes de Dieu nous stimule, tant il est vrai, frères et sœurs, que nous devons agir aujourd'hui. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph en vous rendant sur la page omélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada